En l'espace de six mois, la famille a quitté Orléans. Solène a fondu en larmes quand ils lui ont appris la nouvelle. Jusqu'au déménagement, Jérôme a rabâché qu'il était nécessaire de fuir la société du superflu, que les grandes villes n'étaient pas faites pour les enfants, qu'ils avaient envie de voir grandir loin de la pollution, au bonheur de la campagne. Il disait ça sur un ton très solennel, comme s'il était l'initiateur d'une révolution sociétale. Marion évoquait les tartes aux framboises, les peignades en rivière, les promenades en forêt. Jérôme était quant à lui bien décidé à mener la guerre contre le glyphosate, la monoculture intensive et les coopératives complices. Il n'avait pas imaginé que les relations avec les fermes voisines seraient si compliquées.